Dans le cadre de ses enquêtes, il a saisi de grandes quantités de drogues pour ensuite en remettre une partie sur le marché. Il a toujours prétendu agir sur ordre de ses supérieurs. Son nom ? Paul Sauvé. Policier. Le fait de voir de grosses sommes d'argent et d'être constamment en contact avec des criminels, peut-être qu'en fait, ça influence. Son égo lui disait qu'il était à la hauteur, qu'il était assez intelligent pour pouvoir détourner de la drogue et s'assurer qu'il ne se ferait jamais prendre par son propre camp. Pour en finir rapidement, pour retrouver un peu d'honneur et pour éviter que l'image de l'institution ne soit pas trop mise à mal dans l'opinion publique, on préfère laver notre linge sale en famille. Au printemps 1980, pendant qu'il fonde de la résine de cannabis afin d'en dissimuler la provenance, Paul Sauvé et Gérald Iscoque ignorent qu'ils sont surveillés par une caméra cachée et qu'ils seront bientôt arrêtés. Pourquoi ce serait-il inquiété ? Après tout, ils sont dans une cache, un appartement loué par la gendarmerie royale du Canada. Gérald Iscoque est lui-même un informateur de la GRC. Quant à Paul Sauvé, il est un haut gradé à la section des stupéfiants de la GRC à Montréal et au-dessus de tout soupçon. C'était un des meilleurs enquêteurs du service. Il avait réalisé des opérations extrêmement importantes contre des trafiquants de drogue et avait procédé à de très nombreuses arrestations. Mais à partir d'un moment, le fait de voir de grosses sommes d'argent et d'être constamment en contact avec des criminels, peut-être qu'en fait, ça influence. Iscoque est sauvé, il se disait, on en a fait du cash cette semaine. Ouah, t'as vu ça ? 40 000 dollars cette semaine, 50 000 la semaine précédente. On pourrait s'en faire 60 000 la semaine prochaine. C'est clair que pour eux, la vie est belle. Pour comprendre comment un policier réputé, un haut dirigeant de la brigade anti-stupéfiants, est tombé dans le crime, avec pour complice un trafiquant tel que Gérald Iscoque, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Dans les années 70, le trafic de stupéfiants se développe avec prospérité. Ça devient une activité commerciale structurée qui représente un marché avec un développement potentiel énorme. Je me rappelle d'une saisie de 30 kilos de cocaïne. On trouvait ça incroyable. Mais après ça, on a eu des saisies de 100, 200, 500 kilos. Je me rappelle qu'à la formation, on nous donnait pas mal de cours là-dessus, particulièrement sur l'opium et sur l'héroïne. Mais ça, c'était majoritairement dans l'Ouest canadien, parce que la Chine n'était pas loin. Et il était clair que c'était en train de prendre de l'ampleur. Forcément, avec les changements qui s'opéraient dans le crime organisé, les façons de faire de la police changeaient énormément. C'est à ce moment-là qu'un système s'est mis en place pour faire des livraisons contrôlées. Et tout ça, dans quel but ? Dans le but de démanteler des réseaux de trafiquants, d'attraper les revendeurs aussi. Mais les règles ne sont pas très claires. Et la GRC tolère que certains trafiquants, considérés comme informateurs, s'enrichissent. On agissait dans un esprit de guerre froide. Les méthodes de lutte contre les trafiquants s'inspiraient d'activités secrètes, de lutte contre le communisme et le terrorisme. Mais il est évident que tout ça a créé un véritable pataquès. Les mêmes gens qui avaient grandi ensemble, qui travaillaient ensemble, qui se parlent et qui expliquent exactement ce qui se passe. Donc à partir de là, les façons de fonctionner sont quasiment toutes semblables. Cette manière d'oeuvrer dans le secret et aux limites de la légalité se retrouve dans les opérations que l'officier Paul Sauvé a menées avec un ex-agent secret français devenu trafiquant de drogue. Il était surnommé le Boiteux. Son véritable nom était René Quintin de Carcadio. Le comte René Quintin de Carcadio. Et durant la première guerre d'Indochine, au début des années 50, il était en lien avec les services secrets français en Indochine. À cette époque, les services secrets français étaient financés grâce à la culture du pavot et à celle de l'opium. Le Carcadio était chargé des opérations qui amenaient des avions contrôlés par les services secrets français pour se rendre sur les hauts plateaux vietnamiens chez un peuple qui s'appelait les Méos. Les Méos étaient une tribu qui s'adonnait à la culture du pavot. Les avions allaient chercher leur production et la ramenaient à Saigon. Carcadio boitait justement parce qu'un jour, en essayant de faire atterrir un de ces avions dans une zone montagneuse, il y a eu un crash. Et c'est comme ça que deux Carcadios sont devenus Boiteux. Voilà ce que m'a expliqué Paul Sauvé sur le fonctionnement qu'il avait avec deux Carcadios. Tout d'abord, deux Carcadios les prévenaient qu'il arriverait par tel vol au Canada à l'aéroport de Dorval. Paul Sauvé expliquait alors avec d'autres agents à la douane qu'ils avaient une opération en cours contre des trafiquants de drogue et qu'ils autorisaient deux Carcadios, le Boiteux, à rentrer sur le territoire canadien avec des kilos d'héroïne. Et ça, sans jamais être contrôlé par la douane. À la suite de ça, deux Carcadios allaient rencontrer les mafiosis. Oui, vous inquiétez pas, je m'en occupe. Il leur donnait les sachets d'héroïne dans des valises. En échange de quoi, les mafiosis lui donnaient de l'argent. OK, merci. Merci, monsieur, à bientôt. De Carcadios disparaissaient avec l'argent et là, la GR s'effrappait. C'était parfait pour la gendarmerie royale, parce qu'on pouvait faire une conférence de presse avec une autre opération réussie de la gendarmerie royale du Canada. La grande obsession de ces gens, c'est d'avoir des résultats. On a démantelé beaucoup de réseaux de trafiquants. Même une filiale qui allait jusqu'aux Etats-Unis. On a trouvé une très grande quantité de drogue. Le surintendant de la GRC avait réussi à mettre hors d'état de nuire la French Connection. Conrad Bouchard était un artiste de cabaret bien en vue. Il y avait aussi Luigi, Louis Gréco, Franck Patroni et également Lucien Rivard. Par sa simple collaboration avec le boiteux, je crois qu'il a pu réaliser 12 opérations qui visaient surtout la mafia italienne. A chaque fois, il y avait beaucoup d'héroïnes, de hachiches qui étaient saisies, mais jamais d'argent. Jamais d'argent, simplement parce qu'ils permettaient aux trafiquants qui importaient la drogue de conserver l'argent. A cette époque, c'était les officiers supérieurs de la GRC eux-mêmes qui étaient chargés d'entreposer les saisies de drogue. Et le plus souvent, elles se retrouvaient dans leur propre bureau pendant un certain temps. Les voûtes sécurisées et les procédures pour comptabiliser la drogue saisie n'étaient pas standardisées. Paul Sauvé en gardait donc une partie pour lui et la remettait sur le marché en y tirant de bons profits. Si jamais on scénarisait ça dans un film, les gens trouveraient ça tellement invraisemblable qu'ils se diraient tout ça a été inventé parce que c'est absolument impossible que la police agisse de cette façon. Mais ça s'est passé et comme je vous l'ai dit, ils ont tenté par tous les moyens de cacher tout cela et ils ont en grande partie réussi. Au cours des années 70, afin de piéger des importateurs de stupéfiants, la GRC s'associe avec des trafiquants comme le comte René Quintin de Carcadio, surnommé le boiteux. Merci. Ces opérations se soldent par des arrestations mais laissent les trafiquants associés à la GRC s'enrichir impunément. On a trouvé une très grande quantité de drogue. Sur toute cette période, la période de Carcadio qui s'est déroulée sur un peu plus d'un an, au début des années 70, à lui seul, de Carcadio a introduit à peu près 96 kilos d'héroïne au Canada, protégé par la gendarmerie royale du Canada à Dorval. Le fait que la GRC utilise les services de criminels pour en piéger d'autres éveille des soupçons du côté de la mafia. Conrad Bouchard, un proche du clan Cotrony, condamné pour trafic de stupéfiants, a l'idée d'engager un détective privé pour enquêter sur la section des stupéfiants de la GRC. Conrad Bouchard, qui avait d'ailleurs été arrêté par Paul Sauvé, se rappelait avoir remis de l'argent à deux Carcadio lors d'un échange de drogue. Et il se rappelait également que lors de la conférence de presse de la GRC, il y avait tous les sacs d'héroïne mais qu'il n'y avait pas d'argent. De diverses natures. Et cette drogue évidemment. Eh bien, son détective a découvert que deux Carcadio étaient allés par la suite, passé quelques mois à Acapulco. Alors, ce détective est allé dans les principaux hôtels de la station balnéaire mexicaine et il est allé voir les photographes parce que les gens qui viennent à Acapulco aiment bien se faire photographier par des professionnels. Et il a retrouvé une photo. Une photo sur laquelle on voyait René Quintin de Carcadio avec un cadre supérieur de la section des stupéfiants de Montréal. Tous les deux en train de boire du champagne. La mafia a alors compris comment ils se faisaient avoir et ils ont essayé à plusieurs reprises d'amener la police à enquêter en leur disant « la section des stupéfiants de Montréal est pourrie ». La combine du comte Quintin de Carcadio lui permettait d'être payé par la GRC comme agent double et de conserver l'argent de l'héroïne qui l'emportait dans ses valises. Il mentait à la GRC sur le nombre de kilos exacts qu'il avait en sa possession. Il pouvait donc en garder afin de le revendre de son côté. En un mot, le comte de Carcadio reçoit trois paiements pour une seule opération. Ces activités secrètes de la GRC éveillent la méfiance de certains. Et des rumeurs de corruption et d'associations douteuses circulent de plus en plus. On s'occupe de ces dossiers. Ne vous en faites pas. Il y a eu d'autres allégations qui m'ont été faites alors au sujet de la section des stupéfiants de la GRC, au sujet de ces liens avec le gang des Irlandais, le gang de l'Ouest, qui était à cette époque dirigé par un type qui s'appelait Alan Ross. Alan Ross était très important dans le trafic de stupéfiants. Pas seulement à Montréal, au Québec, au Canada et en Amérique du Nord, mais dans le monde. Les services secrets américains considéraient Alan Ross, surnommé la belette, ils le considéraient comme le plus grand trafiquant au monde à cette époque. On laissait les criminels irlandais faire leur trafic pourvu qu'eux... ils tiennent la GRC informée sur les autres transactions de drogue qui se préparaient dans la région de Montréal. Alan Ross lui-même, avec un de ses adjoints, plusieurs fois dans l'année, rencontrait un des cadres supérieurs de la section des stupéfiants de la GRC. Je les avais vus à une certaine période, dîner dans un restaurant, dans une atmosphère de convivialité qui pouvait rendre assez légitimes les soupçons qu'ils pouvaient y avoir. À la GRC, on n'était pas tellement emballés à l'idée d'ouvrir une enquête sur notre propre organisation. Personne n'avait vraiment envie de se mêler de ça. Dans tout ça, il faut faire le tri, parce que ça ne repose pas sur... pas nécessairement sur des faits vérifiés. Et doublement vérifier et corroborer, comme le veut la démarche, sérieuse d'une enquête, qu'elle soit policière ou journalistique. Bien sûr, des allégations et des rumeurs ne sont pas des éléments de preuve. Mais cela finit par éveiller de réels soupçons. Et le sergent d'état-major Paul Sauvé va bientôt en faire les frais. Et c'est la section des stupéfiants de la police de Montréal qui s'est aperçue qu'effectivement, un trafiquant de drogue qui s'appelait Iscoq rencontrait quelqu'un de la gendarmerie royale qui s'appelait Paul Sauvé. Et là, ce sont eux, ce sont eux, la police de Montréal qui a averti la GRC des soupçons qu'ils avaient sur un des patrons de la section des stupéfiants de la GRC à Montréal qui serait impliqué dans le trafic de drogue. Paul Sauvé travaille depuis 23 ans à la section anti-stupéfiants de la GRC. Il a arrêté de nombreux criminels, dont de grands noms du milieu. « Monsieur Paul Sauvé a rejoint les rangs de la GRC en 1957. C'était une personne qui venait de la vieille école, qui d'ailleurs, qui a eu probablement à monter à cheval lors de sa formation initiale. La GRC était très traditionnelle. » Mais depuis quelque temps, ces agissements soulèvent quelques doutes. En particulier, la proximité qui s'installe entre lui et un de ses informateurs, Gérald Iscoque. Iscoque est un type qui travaille à l'aéroport d'Orval de Montréal, qui était l'aéroport international de Montréal. C'est un préposé au bagage et il est également l'un des informateurs de Paul Sauvé depuis à peu près 1970-1971. Donc, c'est un type qui a des liens avec des criminels, mais qui est également payé par la GRC pour délivrer des informations. C'est donc quelqu'un qui joue à un double jeu. Et bien sûr, quand on joue à ça avec des criminels, c'est dangereux. « En tant que bagagiste, il est clair qu'il est beaucoup plus facile de recevoir, par exemple, une cargaison par avion et de faire du trafic en amenant cette cargaison au point A au lieu de l'amener au point B. » Gérald Iscoque a donc la bénédiction de la GRC pour faire entrer des cargaisons de stupéfiants sur le territoire via Dorval. « Officiellement, c'est une opération de la GRC supervisée par le sergent d'état-major Sauvé. Mais en réalité, c'est une combine semblable à celle du comte de Carcadion. » « Parce que c'est lui qui était en charge de la majorité des grosses perquisitions. Et par ailleurs, il avait un contrôle absolu sur les allées et venues des substances saisies. Ça a changé depuis, mais à l'époque, le travail était en quelque sorte fait à la main. » Mais il y avait un obstacle au plan de Sauvé et Iscoque. L'informateur Iscoque était sous la supervision d'un subalterne, le sergent Ross Graham. Étant donné la structure hiérarchique de type militaire qui existe à la GRC, le sergent d'état-major Sauvé était persuadé qu'un subalterne n'oserait jamais remettre en question ses ordres. « C'est super, c'est bon. Bye, je te rappelle. Bonjour Ross, comment ça se passe ? » « Très bien, sergent. Tout va bien avec M. Iscoque ? » « Très bien, on est sur une bonne piste. Il y a des choses qui vont changer. » Pour continuer à mener son stratagème, Paul Sauvé a retiré à l'agent Graham la supervision de l'informateur Gérald Iscoque. « Ils l'ont mis de côté pour qu'il ne se rende pas compte de ce qu'il faisait, les détournements d'argent et de substances. Alors, il devenait évident qu'il était le monarque et qu'il avait tout en main pour faire ce qu'il voulait dans l'absolu. » « Je ne comprends pas, sergent. Tous mes dossiers sont en ordre. On est sur une bonne piste. Je veux dire, il me semblerait quand même que ce serait bien... » « Ross, c'est un ordre. » « Quand vous sortez de la formation, que vous êtes gendarme, tout ce que vous apprenez, c'est dire « Oui, mon caporal. » « Et après le caporal, il y a un rang juste au-dessus. » « Oui, mon sergent. » « Et ensuite, il y a le sergent d'état-major, qui est le grand chef. » « Quand il passait et qu'il disait « Je ne veux pas que tu dises un mot à qui que ce soit, c'était un ordre direct. » « Et si vous désobéissez à un ordre, c'est là que vous êtes passible d'aller en commission disciplinaire. » « Vous prenez également le risque d'être emprisonné pendant un an. » Écarté Graham fut pour le sergent d'état-major Sauvé une première erreur importante. Les temps changeaient et l'obéissance aveugle était de moins en moins dans les mentalités. Et c'est dans ce contexte que la GRC a commencé à suivre de beaucoup plus près les agissements de M. Sauvé avec son informateur. « Une quinzaine de mois précédant le moment fatidique où l'affaire a éclaté, on a analysé toutes les informations. On s'est aperçu qu'à chaque fois, dans les rapports, il devait y avoir une livraison contrôlée de 50 kg. En réalité, on livrait 50 kg, mais il y avait une importation en amont qui était de 75 ou de 100 kg. Ça se répétait très, très souvent. « Et c'est dans ce contexte que la drogue a été amenée dans un appartement, l'appartement de l'agent en question. » Sauvé utilisait une cache, un appartement sécurisé pour les différentes opérations de la GRC. Ce qui était intéressant, c'est que l'enquêteur sur le dossier Sauvé disait « ça va être une petite quantité ». « Mais en fait, c'était une quantité beaucoup plus importante que prévu. » En réalité, il prenait une partie de la cargaison qui avait été importée et il la mettait de côté. Et il se chargeait de vendre les stupéfiants. En plus des livraisons contrôlées, le sergent d'état-major Sauvé supervise aussi des dry runs. Des importations ne devant pas contenir de substances illégales, mais ayant pour but de rassurer un client au moment du contrôle de la douane. Le problème là-dedans, c'est que le dry run n'était pas si dry que ça. Parce qu'en fait, il y avait une grosse quantité de hachis qui était importée lors des dry runs. Tout cela n'était encore que des suppositions. La GRC n'avait aucune preuve pouvant mener à des accusations, simplement parce que manipuler et vendre de la drogue faisait partie des opérations approuvées par la GRC. La GRC a commencé à faire de la surveillance sur leurs propres enquêteurs, sur, entre autres, M. Sauvé et sa relation avec Iscoq. Ils ont demandé à ceux qui faisaient partie des anciens services secrets et qui relevaient de la GRC et des services de sécurité canadiens d'apporter une sorte de soutien à cette enquête. Ce qui fait que pendant des semaines, quelques mois même, Sauvé a été suivi par toutes sortes d'agents, de personnes qu'on appelait à l'époque les espions canadiens, de véritables espions. Il y a même des nains qui ont suivi le sergent Sauvé et également Iscoq, mais aussi des femmes, des personnes avec des infirmités ou qui jouaient des infirmes. Toutes sortes d'individus. Une quinzaine d'agents secrets ont suivi Sauvé et Iscoq. Écoute, on continue comme ça ou alors est-ce que tu penses qu'il faut vraiment changer de méthode ? Bon écoute, on continue comme ça, tant que ça marche. Mais ils ont compris assez rapidement que le sergent-major Sauvé pouvait très bien rencontrer Iscoq dans le cadre de ses fonctions sans qu'il puisse prouver de manière absolue qu'il y avait un complot. La défense est très simple, c'est qu'il rencontre son informateur, ça fait partie de ses tâches. Et donc, si vous voulez, il n'y a pas vraiment de motif pour déposer des chefs d'accusation. En 1980, le sergent d'état-major Sauvé est mis sous surveillance au moment où l'image de la GRC est déjà fragilisée. Deux commissions d'enquête étudient les agissements de la GRC. La commission Keble, au Québec, qui se verra interdire d'enquêter sur une institution fédérale par la Cour suprême. Et à Ottawa, la commission McDonald, qui se tiendra à huis clos. Paul Sauvé était en quelque sorte une star dans la gendarmerie. Il connaissait beaucoup de journalistes aussi. Il connaissait beaucoup de juges parce que ça faisait 27 ans qu'il était à la GRC, dont 23 ans à la section des stupéfiants. La GRC s'est longtemps reposé sur la situation, sans s'activer, pour s'apercevoir que tout était organisé au bénéfice de M. Sauvé et de son acolyte. On est en droit de se demander s'il n'y avait pas une volonté d'aveuglement réelle à l'époque. Pour différentes raisons, dont la crainte de voir accuser le corps policier, qu'il soit mis sur la scellette devant le public. La filature n'ayant pas donné de résultat probant, la GRC obtient un mandat pour mettre Sauvé et Iscoque sous écoute téléphonique. Et cette écoute est étendue à toute la section anti-stupéfiants puisque Sauvé peut utiliser le téléphone de ses collègues. Ce qui veut dire que tout est connu sur tous les appels qui ont été faits. Et parfois, on a des affaires plutôt personnelles. Mais quand vous travaillez avec un bureau où vous avez une cinquantaine d'enquêteurs, quelles seront les lignes que vous mettrez alors sur écoute ? Mais oui, je te dis, il l'a dit. Mais non, tu veux que je lui demande de répéter ? Oui, il va répéter. Non, non, donne les instructions et on va le faire. Alors ils ont fait des écoutes téléphoniques chez Sauvé en personne, à sa résidence qui se trouvait à Duvernay, à Laval. À ce moment-là, ils ont fait la même chose chez Iscoque dans les voitures qui lui appartenaient. Des voitures de luxe. Ils ont installé ce qu'il fallait pour être en mesure de capter toutes les conversations. Puisque Sauvé et Iscoque se sentent à l'abri dans la cache, les enquêteurs décident d'y installer des micros et des caméras pour les surveiller. Pour cela, ils s'installent dans l'appartement situé juste au-dessus. Ils ont percé les planchers, ils ont installé tout ce qu'il fallait installer et Dieu sait si la technologie n'était pas très évoluée à l'époque. Mais c'est là où on commence à avoir la conviction qu'en définitive, Sauvé est vraiment dans une situation très délicate. C'est le cas de le dire. Ils ont filmé, ils ont enregistré Paul Sauvé en train de comploter avec Iscoque, en train également de mettre en conserve une certaine quantité de hachiche. Pour éviter la détection et l'origine de cette drogue du hachiche, ils ont pris la drogue et ils l'ont mise dans un micro-ondes pour qu'elle se liquéfie. Et une fois fondue, ils l'ont mise dans des boîtes de conserve afin de la vendre. Allez donc, tu penses qu'on aura vraiment assez de boîtes ? Ah, t'inquiète pas, ça va. Oh ben d'accord, si tu le dis. Attends, je fais des... On m'avait expliqué que c'était un appareil pour faire des conserves. On mettait le hachiche dans des boîtes de conserve qu'on scellait ensuite et on voyait Sauvé et Iscoque qui discutaient du fait qu'ils allaient se faire beaucoup d'argent et qu'ils étaient en train de mettre du hachiche en conserve. Indifféremment en français et en anglais, Iscoque et Sauvé se disaient, cette semaine, on a fait du cash. Waouh ! On est dans un contexte particulier quand on parle de corruption, c'est-à-dire que l'individu se sent tellement sécurisé à l'intérieur de son milieu parce qu'il connaît le milieu policier qu'il connaît bien leur mode opératoire. Ah, tu fais ça bien, dis donc. Tu devrais te lancer dans la cuisine. Je te le dis. Le sergent d'état-major Sauvé se croyait ni plus ni moins à l'abri des soupçons. Son égo lui dictait qu'il était à la hauteur, qu'il était assez intelligent pour détourner de la drogue et s'assurer qu'il ne se ferait pas prendre par son propre camp. Suite à ses écoutes, la police obtient les mandats d'arrêt et de perquisition. Et c'est la police de Montréal qui s'en charge. Monsieur Gérald Iscoque, vous êtes en état d'arrestation. Sauvé et Iscoque ont en leur possession 71 kilos de hachiches provenant d'une livraison contrôlée et qui est destinée à un clan proche de la mafia. C'était à un tel point qu'il y en avait même dans le sous-sol, dans le plancher du sous-sol, dans un coffre-fort. La livraison était de 136 kilos, mais les rapports rédigés par Sauvé ne citaient que la moitié de cette quantité afin que la GRC perde la trace de l'autre moitié. Ils ont découvert 98 000 dollars appartenant soi-disant à Sauvé et qui lui avaient été remis par Iscoque. Tout le monde est tombé à la renverse quand on a arrêté Paul Sauvé. Et Paul Sauvé comprenait quasiment dans certains milieux pour un dieu de la lutte anti-stupéfiants. Quand l'affaire Sauvé a éclaté au niveau judiciaire, on peut dire que ça a été vraiment comme une bombe. Ça a eu l'effet d'une bombe pour tout le monde, vraiment. C'était le choc, la honte. Je me rappelle très bien quand ça s'est produit. Ça a fait une traînée de poudre dans tous les milieux, aussi bien policiers que judiciaires. C'est évidemment au sein de la GRC que le choc est le plus dur. Après les commissions d'enquête, les révélations sur des activités illégales aux parfums politiques, voilà qu'un haut gradé se révèle être trafiquant de hachiches. Le sergent-major Sauvé devenait un sujet de honte pour la gendarmerie royale. Vous êtes une honte. Je sais. Je sais. Une humiliation pour la gendarmerie royale du Canada, j'espère que vous en êtes conscient. Il m'a même avoué qu'au moment où ils sont venus l'arrêter, en 1980, il y avait donc trois officiers de la gendarmerie royale qui se sont présentés chez lui, dont un de ses supérieurs immédiats. Celui-ci a demandé aux deux autres policiers de sortir, et là, il a dit à Paul Sauvé, « Pour ton honneur, pour ta réputation, pour la réputation de la GRC, je vais te laisser ici pendant 15 minutes avec ton arme de service. » Pour en finir rapidement, pour retrouver un peu d'honneur et pour éviter que l'image de l'institution ne soit pas trop mise à mal dans l'opinion publique. On préfère laver notre linge sale en famille. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Un de ses supérieurs l'a laissé seul avec son arme de service, lui suggérant d'en finir rapidement et dans l'honneur. Dix ans plus tard, il est arrivé une chose tout à fait similaire, à savoir que lorsqu'on a enfin voulu arrêter Claude Savoie, qui était un des collègues de Paul Sauvé dans les années 70 à la section des stupéfiants, lorsqu'on est allé pour l'arrêter à Ottawa, il s'est tiré une balle dans la tête. Mais Sauvé n'a pas voulu se suicider. Sous-titrage Société Radio-Canada L'affaire Sauvé, ça a été non pas un pavé dans la mare, mais ça a été vraiment une sorte, une bombe nucléaire qui venait encore un peu plus contribuer à mettre à mal l'image de la GRC, qui était à son plus bas au Québec. Contrairement à la majorité des policiers pris en flagrant délit de corruption, Paul Sauvé n'a pas pris des coupables. Il a subi son procès et s'est battu jusqu'en cour suprême. Une grosse partie, presque la totalité, était à huis clos, parce qu'il disait qu'il ne fallait pas divulguer les méthodes de travail de la police et ne pas griller d'autres informateurs. Cette affaire est absolument unique dans les annales judiciaires canadiennes. Le fait qu'un procès criminel dure premièrement si longtemps, quatre ans, et que tout ça se déroule à huis clos. Le sergent d'état-major Paul Sauvé a été arrêté en 1980. Il a été reconnu coupable en 1985 de trafic de stupéfiants et il a été condamné à trois peines consécutives de cinq ans de prison. Et là, on est en 1989, donc près de cinq ans plus tard. Et Paul Sauvé est toujours chez lui et il n'a jamais été inquiété. On m'explique que tout le monde dans cette affaire, qu'il y a une collusion entre la justice et la gendarmerie royale, que personne ne veut qu'il y ait de procès dans cette histoire, parce que ça pourrait dévoiler, bien sûr, les informateurs de la GRC infiltrés dans le crime organisé, mais ça pourrait aussi révéler le niveau scandaleux de corruption au sein de la section des stupéfiants de la GRC à Montréal. Il a fallu attendre que Radio-Canada finisse par sortir l'histoire en 1990. Ce n'est qu'à ce moment-là que la justice, finalement, a commencé à se mettre en marche. Entre le moment de l'arrestation en 1980 et, finalement, sa condamnation, quand il a commencé à faire de la prison, il y a eu douze ans. C'est tout à fait unique dans les annales criminelles du Canada. Quant au complice de Sauvé, Gérald Iscoque, lui non plus n'avait pas encore purgé un seul jour de sa peine de deux ans, lorsqu'en 1989, il est de nouveau arrêté. Il comparait à Terre-Neuve pour une affaire d'importation de stupéfiants d'une valeur de 225 millions de dollars, reliée à l'organisation de Vito Rizzuto. Il y a eu un vice de procédure, une affaire assez rocambolesque, si on peut dire. C'est-à-dire que les avocats des trafiquants de drogue étaient en train de prendre leur petit déjeuner au restaurant de l'hôtel. Et là, apparemment, la serveuse, qui leur sert leur déjeuner, est venue déplacer le pot de fleurs à trois reprises. Donc, au bout d'un moment, un des avocats, qui commence à trouver ça un peu curieux, regarde dans le pot de fleurs et il trouve un micro. Alors, évidemment, les avocats de la défense sont allés devant le juge. « Et puis, ils ont dit, vous savez, il y a quelqu'un qui espionne nos conversations. » Le juge annule le procès, statuant un non-lieu pour vice de procédure. Mais cet épisode donne à réfléchir sur le véritable rôle de l'informateur Iscock. « Si Iscock avait vraiment été un type qui travaillait avec la GRC, pensez-vous que l'organisation mafieuse des Rizzuto l'aurait de nouveau intégrée dans un trafic d'importation de tonnes de stupéfiants ? Il était sans doute depuis le début de mèche avec ces gens. C'est en tout cas ce que je pense. » Sentant la pression, Iscock s'est fait discret depuis ce temps. « Après la condamnation de sauver, il y a eu une enquête secrète en interne à la gendarmerie royale. Et une partie significative des membres de la section des stupéfiants de Montréal, il y avait à peu près 80 policiers et cadres de la GRC dans la section des stupéfiants, une bonne partie de ces gens a été discrètement mis à la retraite ou on leur a conseillé de quitter la GRC. Dans le fond, le seul qui a payé pour tout ça, c'est le sergent d'état-major Paul Sauvé, parce qu'après sa condamnation, je suis allé le voir, moi, en prison. Et j'ai parlé avec lui pendant plusieurs heures. Et même si c'était un peu à cause de moi qu'il avait abouti en prison, j'ai développé une bonne relation avec lui. C'est un gars qui était effectivement très charmant. Et il m'a raconté qu'effectivement, plusieurs des gens avec qui il travaillait étaient véritablement corrompus et avaient partagé de l'argent avec leurs informateurs. Ensuite, il a voulu écrire un livre. Il m'a dit, « Normand, si tu veux, on va écrire un livre ensemble. Et je vais te raconter tout ce qui s'est passé à la section des stupéfiants depuis mon arrivée dans cette section jusqu'à mon arrestation. » Évidemment, moi, j'étais extrêmement intéressé. Mais lorsque les autorités ont eu vent que Paul Sauvé voulait écrire un livre, ils sont allés le voir et ils lui ont dit, « Actuellement, tu es incarcéré. Si tu continues à parler à Lester, si tu veux écrire un livre avec lui, tu n'auras pas de libération conditionnelle. Et tu vas devoir purger ta sentence en entier. » Et ça, c'est vers 1993. Donc, il y a plus de 20 ans maintenant. Et c'est la dernière fois que j'ai parlé à Paul Sauvé. Depuis, je ne sais pas s'il a écrit ses mémoires, s'il a mis toutes les informations qu'il avait, s'il a mis ça par écrit. « En tout cas, je n'ai jamais eu de contact avec lui depuis ce temps-là. » Après avoir purgé sa peine de prison, le sergent-major Paul Sauvé meurt en 2011, emportant avec lui ses souvenirs et ses secrets. « En tout cas, je n'ai jamais eu de contact avec lui depuis ce temps-là. » « En tout cas, je n'ai jamais eu de contact avec lui depuis ce temps-là. » « En tout cas, je n'ai jamais eu de contact avec lui depuis ce temps-là. » « En tout cas, je n'ai jamais eu de contact avec lui depuis ce temps-là. »